Ah pardon, on ne dit pas ***, mais que puis-je faire pour vous ? Vous saviez que la France a l'éducation la plus inégalitaire des pays de l'OCDE ? Et ça, ça me pose problème. Je m'appelle Jean-Philippe Arvignot, je suis auteur de livres pour la jeunesse et ancien professeur. Depuis des années, je sillonne la France à la rencontre de mes lecteurs. Il y a des endroits où les enfants lisent moins, ou pas du tout. Et ce qui est vraiment triste, c'est que ces enfants ont aujourd'hui encore moins d'opportunités que leurs parents. Mes enfants, ça a toujours été des enfants très calmes, très sages. C'était des enfants qui étaient quotidiennement frappés par d'autres enfants, raquettés. Sarah, apparemment, je dois voir la maman parce qu'elle a un petit souci de santé. Elle s'est fait tabasser ? Oui, elle s'est fait tabasser, elle est en revanche. C'est un traumatisme. Pourquoi t'es contente d'être ici ? Combien de soins d'où ? Isaac, on divise par trois. Isaac avait des difficultés scolaires, d'apprentissage. C'est un élève qui a besoin d'attention, de soutien, d'un certain concombre que malheureusement l'école publique n'est pas capable de fournir aujourd'hui. Mais que vont-ils faire quand ils sont grands ? Ils sont partis avec les clés. Qui ? Des jeunes qui sont passés. Je ne les ai pas vus. On était tout en haut ? Ils ont volé les clés ? Oui. La semaine dernière, j'ai peur de la mauvaise appuyance parce que là, j'ai du nom lancé qui a commencé à éliminer ce qu'il n'y a pas. C'est ça, c'est ça. Et une école a décidé de dire non à cette fatalité. Elle s'appelle La Cordée, elle a ouvert à Roubaix, une ville auto de chômage endémique avec un réel défi d'intégration. On est dans l'ancienne école Victor Hugo, une école qui accueillait à peu près 200 élèves il y a quelques années. Depuis quelques mois, on a tout fait pour vraiment la remettre aux normes. J'ai hâte que les élèves arrivent. Rentrez, rentrez. Khalil, est-ce que vous voulez rentrer dans cette école ? Oui. C'est bien. On a chacun entendu votre petite voix dire oui, ça veut dire je m'engage. Et les parents ont répondu je donne ma confiance, ça veut dire qu'on va travailler main dans la main avec vos parents. La Cordée fait partie de la fondation Espérance Banlieue. Son ambition ? Ramener ses enfants en grande difficulté dans le chemin de la réussite. On s'est fixé la limite d'une quinzaine d'élèves par classe parce qu'au-delà, on pense que le suivi particulier de chaque élève serait impossible. La méthode ? Un retour aux fondamentaux. L'apprentissage si l'habit de la lecture, la pratique de la dictée, du calcul mental, l'étude chronologique de l'histoire. Le soir, on fait ses devoirs à l'étude pour ne pas avoir à les faire à la maison. Et chaque élève a un cahier dans lequel il note ses progrès et ce qu'il doit encore travailler. J'ai écrit des livres, j'ai essayé de faire comme vous, je n'ai pas réussi vraiment. Mais oui, il est chez moi et peut-être je vais essayer de le ramener. Tu me la portes comme ça, on va les revoir à ça ensemble, tu pourrais donner des conseils ? Au cours Alexandre Dumas, la première école de la fondation Espérance Banlieue, les huit élèves en grande difficulté scolaire qui ont été accueillis sont aujourd'hui revenus dans le cursus normal. Les élèves retrouvent le plaisir d'apprendre, ils ne sont plus absentéistes, ils arrivent à l'heure et ils se sentent à nouveau considérés et suivis. La Cordée et la fondation Espérance Banlieue réussiront-elles leur pari ? Préparez-vous pour le prochain épisode ? Au fait, la fondation Espérance Banlieue est financée essentiellement par des dons. Les parents participent aux frais de scolarité, mais peu, votre aide est nécessaire. Un élève de la Cordée coûte moins cher que dans le public. Nous avons besoin de vous pour avancer. Cliquez ici pour nous aider et partagez la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada